Musique Les silences à l'honneur ce jeudi, les cinq premiers aux examens du certificat d'études primaires et du baccalauréat au Bénin ont été distingués par la Fondation Gandaro Thierry. Environ 600 kits scolaires distribués hier aux écoliers des lignes de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abo-Mekalavi, un don du conseil communal. Et puis un dernier duel Trump-Biden avec plus de civilité, mais des visions contrastées. Bienvenue à toutes et à tous. Mois d'octobre, mois du consommant local, la direction départementale de l'industrie et du commerce organise depuis ce matin à Cotonou une journée porte ouverte, une initiative qui vise à faire connaître au public les produits alimentaires locaux. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Cérémonie de remise de prix au sein premier au CEP et au bac 2020. La Confondation Gandaro Thierry a distingué les meilleurs élèves aux examens nationaux. L'initiative placée, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, a réuni parents, enseignants et amis des lauréats. Espoir Humbambou, Jean-Baptiste Boko. Sousciter une saine émulation au sein des écoliers et élèves du Bénin. C'est le but du prix de l'excellence initié par la Fondation Thierry Gandaro. Un prix de l'excellence dont la deuxième édition célèbre ici une dizaine d'apprenants sortis meilleurs du CEP et du baccalauréat 2020. Ainsi cette année, nous offrons 1 million de francs CFA à chacun des 5 premiers au bac et 250 000 francs CFA à chacun des 5 premiers au certificat d'études primaires. Pour le promoteur, c'est une façon particulière de marquer son attachement à sa nation. J'ai décidé d'intervenir dans la promotion de l'excellence dans le secteur de l'éducation car c'est dans ce secteur que commence le développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur éducatif performant. Chers lauréats, je vous exhorte à maintenir le CAP pour la suite de vos études. Il a par ailleurs appelé les lauréats à maintenir le CAP pour la suite de leurs études. Et en recevant les récompenses, les impétrants se sont confondus en remerciements. Je voudrais remercier le président de la fondation Thierry Gandaho pour son initiative de promotion de l'excellence dans la très chère république, le Bénin. Nous lui transmettons nos sincères remerciements et toute notre profonde gratitude. Pour le ministre de l'enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie, l'objectif de la fondation Thierry Gandaho s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement et mérite d'être salué. Il me plaît à cet effet de saluer et très sincèrement cet objectif noble dans un secteur pour lequel le gouvernement de son excellence le président Patrice Talon consent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Qui vous souviennent, mesdames et messieurs, que l'homme est au cœur du développement et l'homme excellent porte encore plus vite l'éclat du développement. C'est pour cela que cette partie, cet investissement sur l'homme, sur le capital humain fait partie des programmes d'action du gouvernement. Les regards sont désormais tournés vers 2021 pour la célébration de la prochaine cuvée de meilleurs apprenants. Restons au registre éducation. Ces 125 kits scolaires ont été distribués aux écoliers démunis de l'arrondissement d'Akasato. Un don pour accompagner ces enfants qui se sont présentés au début de cette année scolaire. Le compte rendu avec Laurent Tonnenkès et Romaric Devauchy. Membre du conseil communal, conseiller de village et de quartier de ville, membre de la société... Les enfants démunis des écoles publiques de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abo-Mekalavi ont reçu des kits pour l'année scolaire 2020-2021. Des dons du conseil communal d'Abo-Mekalavi. Le conseil vient à l'appui des enfants démunis. Et quand on parle des enfants démunis, c'est des enfants, jusqu'à présent, peut-être qu'ils n'ont pas encore le kaki. Ils n'ont pas encore le kai, ils n'ont pas encore le sac. Et ces enfants, on ne peut pas les identifier pendant les vacances. C'est après la rentrée que les directeurs avec les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, puissent ensemble choisir ces enfants. Une initiative de la troisième mandature, améliorée par le conseil communal quatrième mandature, nous précise le chef d'arrondissement. C'est pour accompagner ces enfants que le conseil communal a pris cette initiative. Et le conseil communal, dans sa quatrième mandature aujourd'hui, a perfectionné. Il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons essayé d'améliorer encore la cagnotte cette année. Nous sommes en train de distribuer aujourd'hui 525 kits sur tout le territoire de l'arrondissement d'Akasato aujourd'hui. Ainsi, toutes les écoles publiques de l'arrondissement ont été parcourues par les conseillers communaux pour la remise de kits aux enfants démunis identifiés. Si le chef d'arrondissement s'est lui rendu à l'EPP Ouékegbo, les conseillers communaux Edmond Fonton et Augustin Kibbo se sont rendus quant à eux dans les EPP Adjabo et Coletti. Ici, à l'EPP Adjabo, les enfants ont été sélectionnés directement avec les parents d'élèves dans les classes. Les enfants ont levé le doigt. Ceux qui n'ont pas amené de sac, de fourniture scolaire, ils ont levé les doigts et ils ont été tirés comme ça. Donc, nous, on a amené les kits et on est en train de les remettre directement dans la main des enfants, comme vous le voyez d'ailleurs. Ici, à Diago, nous avons amené 40 kits scolaires. Un appui non moins important pour ces enfants pour la réussite de cette année scolaire, même si d'autres problèmes se posent dans ces écoles. Des problèmes sur lesquels se penche le conseil communal, nous a rassuré le chef d'arrondissement, Apollinaire Rouguet. On est d'installation des membres du cadre de concertation du Cors-Lépi, ce mercredi à Cotonou. Un cadre qui aura pour mission la facilitation de l'actualisation du fichier électoral national 2020-2021. Cano François Rougbeli-Renton, Jean-Baptiste Bocor. Les membres du cadre de concertation du Cors-Lépi ont pris officiellement fonction ce mercredi à Cotonou. C'est à travers une cérémonie d'installation au cours de laquelle l'honorable Gilbert Bangana, président du Cors-Lépi, a rappelé le rôle et la responsabilité qui leur incombe des hommes. Ce cadre aura pour responsabilité de servir de creuset d'échange, de partage de conseils et d'appui. Il servira aussi de tribune pour recueillir les avis et les suggestions pertinentes exprimées par les populations, mais fondamentalement doit contribuer par l'ensemble de sa mission à la visibilité et à la transparence du processus d'actualisation. Les différents et autres contentieux éventuels devraient être soumis à l'examen de ce cadre, M. le Président. Bref, le cadre de concertation et de facilitation doit œuvrer à garantir la quiétude, la fiabilité du processus d'actualisation du fichier électoral national 2020-2021. L'actualisation du fichier électoral national 2020-2021 étant une étape primordiale dans le processus pouvant aboutir aux élections présidentielles 2021, ce cadre de concertation est considéré comme un gage pour la transparence de la liste électorale toilettée. Une précision donnée par Tabé Bihan, président du Conseil économique et social et président du cadre de concertation. Le cadre de concertation permet aux différents cadres politiques d'avoir librement recours à cette instance qui, de par sa confédération, est de nature à inspirer confiance à tous. Ce cadre constitue, sans nul doute, un gage pour la transparence et la fiabilité de la liste toilettée. Je dis bien de la liste toilettée. Elle revêt ainsi un caractère consensuel qui augure d'une élection présidentielle apaisée en mars-avril 2021. Notons que ce cadre de concertation est composé des représentants des partis politiques, des représentants des organisations de la société civile, des représentants des institutions de la République et autres structures indispensables à l'actualisation du fichier électoral national. L'honorable Gilbert Bangana, président du COSLEPI, a animé une conférence de presse objectif à informer l'opinion publique au sujet de la prorogation du délai d'affichage de la liste électorale jusqu'au 31 octobre. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Cano-François Ongberdi-Réto et Jean-Baptiste Bouko. Nous avons eu des plaintes sur lesquelles il y a des endroits où les listes ont été lessivées par les pluies, décollées, comme on le dit, et il se posait un problème. Je pense que nous, à recevoir ces plaintes, des réponses immédiates. On a fait des réponses immédiates à ces plaintes. On a été imprimé à nouveau des listes pour que nous puissions mettre à nouveau la disposition de nos populations. Nous sommes aujourd'hui 21 octobre, la date prévue pour que la période d'affichage prenne fin. C'est du 1er au 21. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chers journalistes, avec les intempéries où les listes ont été lessivées par endroits, le vent a emporté certaines listes, nous avons décidé au cours de la plénière du mardi 20 octobre de la prorogation. Je dis bien que c'est l'objet de notre point de presse, de la prorogation de la période d'affichage jusqu'au 31 octobre 2020. Le préfet du Mono était mardi dernier à la mairie de Locossa dans le cadre de sa tournée statutaire de l'année 2020. Une occasion pour le préfet d'échanger avec les populations de cette commune sur plusieurs sujets de grandes préoccupations. Le point avec Jonas Bouti. Membres du conseil communal, conseillers de village et de quartier de ville, membres de la société civile et curieuses populations de la commune de Locossa ont massivement fait le déplacement pour assister à cette étape de la tournée statutaire du préfet du Mono. Une séance que le maire Gervais Rompé-Houenon a introduit en ces termes. Cette tournée nous permet d'échanger sur les différentes préoccupations de notre communauté au quotidien. Elle vise à renforcer les relations de travail et faciliter la collaboration entre les membres du conseil communal, la population et l'autorité de tutelle. Les remarques personnelles du préfet selon sa lecture de la gestion du conseil communal de Locossa, l'analyse des actes soumis à la tutelle pour avis et les recommandations du ministre de la décentralisation ont constitué le menu des échanges de cette rencontre. Le ministre de la décentralisation nous a instruits pour faire fonctionner les organes infracommunaux. Quelles stratégies nous pouvons développer pour une meilleure gestion des inondations ? Nous avons retenu aussi de réfléchir sur comment faire accroître les ressources propres de la commune. Tout comme le préfet, chaque conseiller communal de Locossa était arrivé à cette rencontre avec une liste des préoccupations touchant la vie de leur population et le développement de leur commune. Toutes les équipements concernant la construction de l'hôpital de zone de Locossa à Thierry sont levés par les deux communes. C'est pour le point de cible qui se posait a été réglé. C'est ce qu'hôpital de zone qui est le dernier hôpital du Bénin qui n'a pas été construit. On nous dit qu'il y a des regards et des CHD. Nous ne savons pas ce qu'il fait que le Locossa. Pour des femmes qui doivent être opérées, c'est forcément au CHD. L'importance de l'hôpital de la commune de Locossa sont les graviers et les calcaires. Aujourd'hui, les transporteurs de la commune de Locossa, je ne sais combien, transportent le calcaire en direction de ces usines. Les conseillers communaux de Locossa sont sortis de cette rencontre avec grande satisfaction. Cette séance nous a permis et a permis à toute la population de Locossa de connaître les différents problèmes qui minent les différents villages. Et nos doléances, si et certain, ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je crois bien que le profil tel qu'il a parlé, je suis sûr qu'il va viser la hiérarchie pour que nos doléances soient prises en compte. Rendez-vous donc l'année prochaine pour voir si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Hors du continent, le sprint final pour la course à la Maison d'Orange est lancé. Les deux candidats se sont affrontés dans le Tennessee. Début débat engagé mais plus apaisé que le premier duel, le point avec nos confrères de RT France. Un débat final beaucoup moins cacophonique que ne fut le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Les deux candidats ont fait davantage preuve de courtoisie. Ils se sont moins coupés la parole mais ils ne se sont pas échangés des politesses pour autant. Des attaques frontales, même parfois personnelles, ont été échangées lors de ce débat. Avec donc six thèmes abordés ce soir, avec notamment la gestion de la pandémie du Covid-19. Joe Biden a attaqué Donald Trump sur sa gestion de la pandémie, tandis que le président américain a rétorqué en affirmant qu'un vaccin serait bientôt disponible pour la population américaine. Écoutez ce premier extrait du débat. 220 000 américains morts. Si vous n'entendez rien d'autre de ce que je dis ce soir, écoutez ceci. Quelqu'un qui est responsable de ne pas avoir pris le contrôle, à vrai dire d'avoir dit au début « je ne prends aucune responsabilité », quelqu'un qui est responsable d'autant de morts ne devrait pas pouvoir rester président des Etats-Unis d'Amérique. J'ai dit que nous apprenions à vivre avec. Nous n'avons pas le choix. On ne peut pas se confiner dans un sous-sol comme le fait Joe. Il a la capacité de s'enfermer, je ne sais pas. Il a, à l'évidence, gagné beaucoup d'argent quelque part, mais lui, il peut vivre dans un sous-sol. Les gens ne peuvent pas faire ça. Même en tant que président, je ne pouvais pas faire ça. J'adorerais me mettre dans un sous-sol ou dans une belle pièce de la Maison Blanche et attendre pendant un an et demi que ça disparaisse. Je ne peux pas faire ça. Le débat qui a pris ensuite un virage important, puisqu'il a été question de la sécurité nationale des Etats-Unis. Et à travers ce thème, beaucoup d'autres en ont découlé. Il a notamment été question de possibles ingérences dont sont accusées des pays comme la Russie, la Chine ou encore tout récemment l'Iran. Et sur ce sujet-là, les échanges ont été particulièrement musclés. Écoutez à nouveau cette passe d'armes entre Donald Trump et Joe Biden. Mais vous receviez beaucoup d'argent de la Russie. Ils vous payaient beaucoup d'argent. Et ils le font probablement encore. Mais maintenant, avec ce qui est sorti aujourd'hui, c'est encore pire. Tous ces e-mails, les e-mails, les horribles e-mails sur le type d'argent que vous ramassiez, vous et votre famille. Et Joe, vous étiez vice-président quand tout cela est arrivé. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Et je pense que vous devez une explication aux Américains. J'ai mis en œuvre la politique américaine. Pas une seule chose n'était hors des clous. Pas une seule chose, premièrement. Deuxièmement, le type qui a eu des ennuis en Ukraine était ce type, qui essayait de corrompre le gouvernement ukrainien pour qu'il dise quelque chose de négatif à mon sujet. Ce qu'il ne ferait pas et n'a pas fait parce que cela ne s'est jamais produit. Mon fils n'a pas gagné d'argent grâce à ce qu'il dit de la Chine. Je n'ai pas eu... Le seul gars qui a gagné de l'argent en Chine est ce gars-là. Le seul gars qui a gagné de l'argent en Chine est ce gars-là. Bien d'autres sujets à polémique pouvant secouer les États-majors démocrates et républicains. Enfin, le menu de ce débat entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Mais forcément, puisqu'il était question de puissances étrangères et de leurs possibles interférences dans la politique nationale américaine, l'affaire de Joe Biden et de son fils a été mise sur la table. Vous faites un bref rappel des faits. Et l'ancien vice-président est accusé d'avoir eu un lien avec les affaires de son fils Hunter Biden lorsque celui-ci travaillait en Ukraine. Cela se passe au moment où Joe Biden était vice-président des États-Unis. Et depuis plusieurs jours, la polémique ne faiblit pas avec notamment un ordinateur portable qui aurait appartenu à Hunter Biden et qui serait désormais dans les mains du FBI dans le cadre d'une enquête. Évidemment, Donald Trump n'a pas manqué d'interroger le vice-président, l'ancien vice-président américain sur ce sujet. On écoute. C'est très clair que dans cette élection, je ne parle même pas de la précédente, dans cette élection, la Russie a été impliquée. La Chine a été impliquée aussi dans une certaine mesure. Et maintenant, nous apprenons que l'Iran est impliqué. Ils paieront un prix si je suis élu. Ils interfèrent avec la souveraineté américaine. Il n'y a eu personne de plus dur contre la Russie avec les sanctions. Personne de plus dur que moi sur la Russie. Entre les sanctions, entre tout ce que j'ai fait avec l'OTAN. Vous savez, j'ai demandé au pays de l'OTAN de mettre 130 milliards de plus pour passer à 420 milliards de dollars par an. C'est pour me prémunir contre la Russie. J'ai vendu, pendant que lui vendait des oreillers et des draps, moi j'ai vendu des chars d'assaut à l'Ukraine. Il n'y a eu personne de plus dur envers la Russie que Donald Trump. Puis se sont succédés les thèmes de l'économie, de la question raciale, de l'immigration ou encore de la question environnementale. Alors sur ces thématiques, on a assisté à une opposition plutôt attendue. Chacun des candidats soutenant finalement ces positions. Biden qui a assez régulièrement mis en avant les contradictions d'un président qu'il considère comme mettant de l'huile sur le feu sur les questions du racisme. Tandis que Donald Trump a répondu en expliquant qu'il était la personne la moins raciste de cette salle. On rappelle que ce débat se déroulait à Nashville, dans le Tennessee. Et puis Donald Trump a à plusieurs reprises pointé le bilan de Joe Biden lorsque celui-ci était vice-président des Etats-Unis. Alors rien n'indique que ce débat pourra faire bouger les lignes puisqu'il faut savoir qu'il y a déjà près de 50 millions d'électeurs américains qui ont voté. Un vote par anticipation particulièrement prisé en cette période de pandémie. L'heure va être désormais au décryptage, à l'analyse des arguments de chacun des candidats. Et puis chacun se fera un avis sur celui qu'il considère comme être le vainqueur de ce débat à moins de 15 jours maintenant du scrutin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.